Putain les haters y'en a partout De toute façon aujourd'hui on va parler Wesh mes couilles vous vous avez deux couilles mais pas notre ami du jour lui il en a qu'une seule Bon les amis là je vais vous raconter l'histoire de Ben Ben c'est un gars qui répare les machines à laver c'est son métier Et en gros il vient d'avoir une copine et il est habité avec elle et en gros un jour en gros en gros faut que j'arrive de dire en gros Bon on continue les gars notre ami Ben il a fini sa journée du travail il est en train de rentrer chez lui il est fatigué il est rincé quoi Et là en route il se dit ouais ok je vais acheter des fleurs tout ça Il achète des fleurs pour sa chérie en rentrant à la maison elle est pas là elle est à l'hôpital parce qu'elle travaille comme une infirmière Donc elle va rentrer très très tard mais sa chérie elle a une fille de 19 ans Donc là en rentrant chez lui il rentre il y a personne à la maison sa fille la fille de 19 ans n'est toujours pas rentré Donc là en rentrant les amis il va aller il va manger il va aller prendre sa douche tranquille Et là en sortant de la douche tout nu il y a sa belle fille qui rentre elle le voit elle dit Et là elle commence à le regarder dans les yeux et là elle se jette sur lui comme une sauvage il a essayé de la pousser il a essayé de lui dire mais qu'est ce que tu fais Après il a pas pu résister parce que sa fille de 19 ans mais elle était Donc le gars n'a pas pu résister il s'est laissé faire il s'est laissé faire elle commence à l'embrasser Après elle descend de plus en plus ça va très loin elle fait ce qu'elle a à faire Et là elle lève la tête elle le regarde dans les yeux avec un regard très bizarre on dirait qu'elle a changé Il la voit il se dit qu'est ce qu'elle a alors d'un coup elle parle plus on dirait qu'elle a changé on dirait c'est on dirait comme une folle quoi D'un coup elle parle plus ce mec il se dit waouh c'est bizarre ça En même temps le mec il kiffe il continue sa vie elle a d'un coup les gars d'un coup préparez vous La fille elle le mord au c** mais jusqu'à que tu vois les dents du haut et du bas se touchent Je vais faire un effet boum Il a très 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 mal c'est-à-dire le mec il lui a donné un coup poum comme ça genre lui a donné un vrai coup Jusqu'à que la meuf s'est jetée là bas il a essayé de s'enfuir mais il n'avait plus de force il est tombé dans la rue les gens ils l'ont pris Ils l'ont ramené à l'hôpital donc là il doit être choqué mentalement il doit être pas bien C'est d'arriver à l'hôpital on l'endort il se réveille d'une journée après il se réveille les amis Et là une journée après les amis il se réveille et là le médecin arrive il dit bonjour je suis désolé on t'a enlevé une couille Le mec avec l'effet de l'anesthésie il a fait que rigoler il croyait que c'était une blague Donc il a fait que rigoler que rigoler il comprenait rien il était un peu tu sais il était genre vraiment pas là il était défoncé Et là les amis il y a sa femme qui rentre sa copine qui rentre elle lui dit ouais qu'est ce qui se passe et tout c'est quoi ça l'histoire T'as perdu une couille tout ça c'est bizarre tout ça elle rentre avec sa fille en plus celle qui a fait le truc Et là il lui dit ouais c'est un accident j'étais sur un truc il y a un truc qui m'est tombé dessus ça l'a écrasé tout ça genre comme un omelette comme ça Et en gros la femme savent je pense il a réussi en gros le mec il a réussi à lui faire avaler l'histoire Et là sa femme elle sort et la fille de la femme elle reste dans la chambre dans la salle d'attente Et là sa fille elle reste dans la salle avec lui elle arrive il lui dit pardon j'étais pas je savais pas ce qui m'a pris mais je t'aime Et là le mec il a trouvé ça bizarre Et du coup il a commencé à appuyer 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 sur le truc de bip 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 là sur le truc de urgence Donc le mec il a essayé d'appuyer sur ça les gens ils sont venus ils ont dit sortez là sortez là sortez là après lui il dit ouais je me sens pas bien je me sens pas bien Après le mec il guérit après trois jours à l'hôpital et une couille en moins il est rentré chez lui chez sa femme Il a pris toutes ses valises et il est parti sans prévenir personne il a disparu à jamais comme sa couille Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz